Quand on m'a demandé de parler d'un texte ou d'un enseignement qui a joué un rôle important dans le choix de mon sujet de thèse, je me suis dit « ça va être difficile » parce qu'il n'y a pas de texte de théorie littéraire qui m'a trop influencée dans ce choix. Mon intérêt pour mon sujet de thèse vient beaucoup plus de mes études en linguistique qu'en littérature. Je travaille pour ma thèse sur des portraits littéraires du ridicule linguistique au XVIIe siècle, c'est-à-dire l'époque de la création de l'Académie française. Au fond, mon but c'est de comprendre ce que c'est que la langue standardisée et de comprendre pourquoi on ressent le besoin d'établir des normes linguistiques, c'est-à-dire pourquoi on ressent le besoin d'établir des normes qui existent en plus des normes qui existent naturellement. Ma communication se divisera en deux parties. D'abord, je parlerai des questions que pose la linguistique à mon avis et qui ont influencé mon sujet de thèse. Dans un deuxième temps, je parlerai des rapports que je vois entre la sociolinguistique et la littérature. La première chose qu'on apprend quand on entreprend des études en linguistique, c'est la différence entre la grammaire prescriptive et la grammaire descriptive. La grammaire prescriptive et toutes ces règles qu'on apprend à l'école. En anglais, par exemple, on a l'infinitif en deux éléments, to speak, to go, to have, to be. On dit qu'il ne faut jamais séparer ces deux éléments, mais il y a des fois où les anglophones sont presque tous d'accord, que c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturel de les séparer, de dire to not have, to not be. Sinon, ça fait bizarre. Donc, ça, c'est une règle prescriptive qu'il ne faut jamais séparer les deux éléments de l'infinitif. La grammaire descriptive, ce qui est le travail des linguistes, consiste à décrire de façon objective et scientifique comment on parle. Donc, dans quelles circonstances a-t-on tendance à séparer les deux éléments de l'infinitif? On essaie de trouver des règles subconscientes qui déterminent nos choix grammaticaux. Donc, les débutants en linguistique doivent accepter tout de suite que, d'un point de vue scientifique, il n'y a ni de bonne ni de mauvaise grammaire. Toute façon de parler est acceptable. Je m'achemine ainsi vers le deuxième point, lié au premier, qu'on apprend en linguistique. La langue standardisée n'est qu'un dialecte prestigieux. Il n'y a pas de raison intrinsèque qui explique ce prestige. Pour essayer d'expliquer cette idée, les manuels pour les débutants citent une citation souvent attribuée à Max Weinreich, un linguiste du début du XXe siècle spécialisé dans le yiddish, une langue est un dialecte avec une armée. Une langue n'est qu'un dialecte, une variété parmi d'autres, là je suis d'accord. Mais l'implication ici, c'est que la soi-disant langue est imposée de la part des dominants et que c'est grâce à une force militaire qu'ils réussissent à faire parler leur dialecte. C'est vrai que les variétés les plus prestigieuses ressemblent beaucoup à la langue des dominants, mais je n'ai jamais été trop d'accord avec l'idée que les langues les plus prestigieuses, reconnues comme de vraies langues, doivent leur prestige complètement à la domination. C'est d'abord parce qu'il y a beaucoup de personnes, même pas très privilégiées, qui hésitent à accepter l'idée que toutes les formes grammaticales à usage sont égales à la condition qu'on comprenne. J'ai connu des gens qui disent que oui, ils acceptent les soi-disant fautes de grammaire ou de prononciation, obéissent en fait à une règle subconsciente, et ne sont pas signés d'un problème cognitif. Mais en même temps, on a souvent des soucis. On dit que c'est la paresse, qu'on risque de ne plus se comprendre, qu'on va perdre quelque chose, je ne sais pas quoi, si on accepte toutes les formes de parler. Et même les linguistes admettent que la croyance populaire dans la supériorité d'une langue standardisée est plus forte que leur discipline. J'ai assisté à une conférence d'un homme. Je m'excuse, mais je ne me souviens ni de son nom, ni d'où il enseigne. Mais j'ai assisté à la conférence d'un homme qui est spécialiste dans les études de pidgin et créole. Je rappelle qu'un pidgin est la langue primitive qui naît quand deux personnes qui parlent, mais je suis rendue à la conférence d'un homme qui en Balch치�ier. Et mes killing est, tu sais me l'inspirant c'était d'un homme parce qu'elle est simple. et on ne sait pas ses deux principes et qu'un câble qui se devrait, en fait tout le BM pour une moindre éleven donc l'am bruit bitcoin. En l'air, je ne sais pas que teswhiteours inclins à la bibliothèque. پואient le coup d'une seul simmer called per à cet élec, Sous-titrage ST' 501 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 Selon la théorie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501